Donc, on va aller, notre premier présentateur va être mon collègue David Morin de l'Université de Sherbrooke, qui est directeur aussi de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent, qui est conseiller à la direction du réseau de recherche sur les opérations de paix. Et David aussi, accessoirement, est un des directeurs au CIRIC, donc au centre de recherche que je préside. Donc, David va parler en premier, suivi de notre collègue Bruno Charbonneau, qui est professeur au département de sciences politiques de l'Université Laurentienne, à l'Ontario, et qui est aussi le directeur du Centre francopais à la chaire d'Endura à l'UQAM, et donc qui est spécialisé sur les questions de paix et de sécurité en Afrique, en Afrique francophone en particulier. Et finalement, M. Pierre Allaire, donc, qui est le secrétaire général de Francopole, réseau international francophone de formation policière, qui a été aussi le directeur des communications et des relations internationales à la Sûreté du Québec. Donc, une expérience internationale aussi intéressante. Donc, pourquoi on nous traite aussi des questions policières? Merci Stéphane. Merci beaucoup, évidemment, à l'École nationale d'administration publique et puis au comité organisateur pour leur invitation. Donc, ce que je propose de faire, c'est d'essayer de répondre à la question « Quelle stratégie pour l'avenir de la francophonie en matière de paix et de sécurité? » Alors, évidemment, c'est une question un peu difficile. Je ne pense pas qu'en 12 minutes, je ferai le tour de ça, mais je pense que ça serait peut être important de parler quand on parle d'avenir aussi de revenir un petit peu en arrière sur le chemin parcouru. Je vais essayer de présenter ça à travers ma petite et humble expérience qui est celle à la fois d'un chercheur, mais aussi d'un acteur du renforcement des capacités francophones, puisque ça fait bientôt 10 ans que j'avais intégré le réseau de recherche sur les opérations de paix. Je vois certains de mes collègues là-bas que je salue et puis le directeur qui a dû démissionner récemment pour de nouvelles fonctions. Félicitations, puisque monsieur est maintenant le conseiller principal de Stéphane Dion, le ministre des Affaires étrangères du Canada. Donc, je vais essayer de revenir un peu sur ces 10 années-là d'abord. Ensuite, dans un second temps, je vais essayer de voir ce qui a été fait, puis ce qui reste à faire. Donc, le premier point peut être sur lequel j'aimerais insister, c'est une hypothèse amplement validée qui est celle d'un destin lié entre l'espace francophone et les questions de paix et de sécurité. Alors ça va sans le dire, mais ça va mieux en le disant. Il y a quelques réalités ici qu'il faut évidemment rappeler. La première, c'est une des tendances lourdes des missions de paix des Nations Unies depuis près d'une décennie et demie. C'est que plus de la moitié des casques bleus des Nations Unies ont été et sont actuellement déployés au sein de l'espace francophone. Donc, vous pouvez penser ici à des missions aussi importantes que celle qui a eu lieu et qui a lieu encore en République démocratique du Congo. Vous pouvez parler d'Haïti. Vous pourrez, vous pouvez parler évidemment de la Côte d'Ivoire, du Mali, éventuellement du Liban, de la République centrafricaine. Donc, il y a tout un nombre de pays importants avec des grosses missions qui sont dans l'espace francophone. Donc ça, c'est le premier point, évidemment. Le deuxième élément, c'est que cet espace francophone a été aussi victime historiquement. Et ce n'est pas le seul. Évidemment, là, il n'y a pas de spécificité francophone en matière d'insécurité. Ça, c'est valable pour, je dirais, à peu près toute la planète. Mais le deuxième point, évidemment, a été l'espace francophone victime d'instabilité chronique, de coups d'État plus ou moins réussis, parfois avortés. Il y a aussi qui se sont rajoutés sur ces dynamiques au sein de l'espace francophone, toutes sortes de trafics. Et on le voit à l'heure actuelle, par exemple, dans la bande sahélo-sahélienne, mais aussi ailleurs, en Afrique de l'Ouest. Je pense que mon collègue pourra en parler tout à l'heure, peut-être. Et le dernier point, évidemment, aujourd'hui, qui est une nouvelle, entre guillemets, en fait, problématique à laquelle on se heurte, qui est évidemment le djihadisme violent et la question de la radicalisation. Et là, évidemment, de manière intéressante, je n'ose pas dire intéressante, mais en tout cas, qui est une nouveauté, c'est que ça frappe là aussi les pays occidentaux de l'espace francophone et assez directement. Donc, il y a ici une problématique qui est très partagée avec cette question de la radicalisation. Donc, clairement, il y a un besoin de francophonie en matière de paix et de sécurité qui se situe, selon moi, à trois niveaux. Le premier, évidemment, il est linguistique. Donc, au niveau opérationnel, la problématique que la francophonie a rencontré au cours de la dernière décennie et demie, c'est que si plus de la moitié des casques bleus étaient déployés dans l'espace francophone, près de 10 ou 15 % seulement des casques bleus venaient de pays francophones. Donc, vous aviez ici une problématique opérationnelle qui était que bon nombre de casques bleus déployés dans des territoires francophones ne parlaient pas le français. Alors, vous me direz, quand vous avez un contingent militaire, ce n'est pas forcément très problématique. Mais quand vous avez des policiers qui patrouillent, quand vous avez des agents, par exemple, pour les questions électorales, quand vous avez des policiers qui enquêtent, quand vous avez des gens qui sont en charge du réforme de la justice, etc., c'est évidemment beaucoup plus problématique. La deuxième problématique, le deuxième besoin de francophonie, je pense, et j'y reviendrai plus tard, mais se situe au niveau compréhensif et socioculturel. Et ça, c'est plus au niveau tactique, peut-être. Comprendre les réalités de l'espace francophone, les réalités qui, finalement, sous-tendent les problématiques de paix et de sécurité au sein de l'espace francophone, c'est une difficulté. Et je pense que ça pourrait être aussi un créneau dans lequel, justement, la francophonie et les pays membres puissent s'impliquer davantage. Et là, j'adresse aussi une critique. Souvent, on parle spontanément de la valeur ajoutée de la francophonie en matière de paix et de sécurité, de son savoir-faire. Reste que ce savoir-faire est, selon moi, plus souvent proclamé qu'il n'est démontré. Et qu'à l'heure actuelle, on a peu d'études empiriques qui permettent de réellement dire, effectivement, que les francophones font différemment les choses en matière de paix et de sécurité. Alors, on nous cite toujours les mêmes exemples, la question de la gendarmerie, la question du droit romain, etc. Certes, ce sont des choses qui sont intéressantes, mais au-delà de la dimension linguistique, qui, je le rappelle, est fondamentale, cette question du savoir-faire francophone et de la valeur ajoutée, à mon avis, doit être mieux démontrée. Et j'y reviendrai là aussi un petit peu plus tard. Et le dernier besoin, selon moi, est évidemment, et ça vient d'une définition de la francophonie avec un grand F, qui est l'Organisation Internationale de la Francophonie et ses États membres, un engagement et une influence au niveau politico-stratégique. Donc, le besoin d'une présence des pays francophones à la table des discussions. Et avec l'Europe, pendant très longtemps, on a vu, par exemple, en suivant les travaux du C34, donc le comité des opérations de paix de l'ONU, que les francophones étaient assez peu présents. Alors oui, le Canada présidait ce groupe-là, la France poussait pour certains éléments, etc. Mais beaucoup de pays membres, finalement, soit parfois parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils avaient des missions permanentes qui étaient trop petites, donc ils ne voulaient pas suivre tous les travaux. Parfois, il manquait d'expertise, faute de moyens, donc ils n'étaient pas capables de suivre bien les débats. Et donc, un des éléments que le réseau a fait en collaboration avec la francophonie et le Canada a été précisément de fournir un appui au sein des groupes des États francophones au sein du C34. Et ça, c'était, je pense, un travail intéressant. Et là, j'arrive évidemment dans ma deuxième partie, maintenant qu'on s'entend sur le fait qu'il y a un besoin de francophonie, le rôle, finalement, des pays francophones, des organisations francophones. Donc, une des réalités que j'aimerais rappeler ici, évidemment, il faut distinguer ici les pays francophones de l'organisation internationale de la francophonie et d'autres organisations francophones. Il y a une réalité que j'aimerais rappeler, évidemment, c'est que pendant très longtemps, les opérations de paix ont été l'apanage des pays du Nord, et que donc les pays du Nord francophones étaient les principaux contributeurs. Cette tendance s'est inversée. Et au cours des deux dernières décennies, ce sont les pays du Sud, les pays francophones du Sud, en particulier les pays africains, qui se sont mis progressivement à augmenter leurs contributions. Entre 2012 et 2015, et là, je me fie sur les statistiques de mes collègues d'Europe, les pays africains francophones ont doublé le nombre de contingents qu'ils ont déployés, soit des militaires, soit des policiers au sein de l'espace francophone. Ils sont passés à 27 000, ce qui est colossal. 27 000 sur environ 100 000 personnes déployées, ça veut dire que, vous voyez, c'est 27 %. Donc ça commence, ce que ça signifie, c'est que les pays africains francophones, dans une certaine mesure, ont fait leur part, et peut-être même qu'ils sont arrivés à une capacité saturée de contributions potentielles, au niveau quantitatif, au niveau qualitatif, on pourrait en reparler. A l'inverse, les pays francophones se sont désengagés des missions de paix de l'ONU. La France, dans une moindre mesure, parce qu'elle a été présente notamment dans des espaces comme le Liban, etc., donc qui faisaient qu'elle déployait, puis actuellement, évidemment, elle est engagée dans un certain nombre d'opérations. Mais le Canada, la Belgique, le Luxembourg sont des pays francophones du Nord qui ont progressivement beaucoup moins participé. Alors certes, ces pays-là ont contribué financièrement, mais je me rappelle des mots de Jean-Marie Guéhenno, l'ancien secrétaire général adjoint aux opérations de paix, disaient qu'il ne faudrait pas que nos compatriotes du Sud pensent que finalement, nous nous payons et qu'eux envoient les vies et prennent les risques financiers au niveau opérationnel. Alors évidemment, les pays du Nord rétorqueront qu'ils font d'autres types de missions ou d'opérations de paix comme en Afghanistan, ce qui est là aussi effectivement juste. Mais donc, je rappellerai ici que l'engagement des pays francophones est allé croissant quand même au cours de la dernière décennie. Et que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir observer. Ce matin, on lisait dans Le Devoir, effectivement, que peut-être que le Canada, par exemple, envisageait sérieusement d'envoyer un contingent de 1000 ou 2000 personnes en Haïti. Et c'est évidemment quelque chose d'intéressant. Je me rappelle, pour la petite histoire, aller faire une évaluation pour l'Organisation internationale de la francophonie du fait francophone au sein de la mission de paix des Nations Unies en Haïti il y a quelques cinq ou six ans. Donc peut-être qu'on va ressortir cette étude des tiroirs. Je pense qu'il y avait quelques leçons apprises à l'époque qu'il serait probablement intéressant de remettre à l'ordre du jour aujourd'hui. Une fois que j'ai dit ça, évidemment, la radicalisation, elle aussi, qui est aujourd'hui une nouvelle, mais pas nouvelle, en fait, mais une autre problématique à laquelle les pays francophones sont confrontés, va probablement, je dirais, remettre à l'ordre du jour et à l'agenda la nécessité pour les pays francophones et ceux-là, une fois, du Nord, de s'impliquer davantage sur les questions de paix et de sécurité. Le deuxième élément sur le rôle de la francophonie, évidemment, concerne l'OIF en tant que tel. L'OIF est indiscutablement, selon moi, un acteur légitime de la paix et de la sécurité. Elle a assumé clairement le tournant paix et sécurité, la politisation de l'organisation à la fin des années 90. Elle a eu un certain nombre, depuis la déclaration de Bamako, d'engagement progressif. Elle n'est pas un acteur direct de la paix et de la sécurité. Elle préfère être un partenaire, notamment un partenaire des Nations Unies, et puis essayer d'avoir une action indirecte. Je pense que la francophonie a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de plaidoyer, notamment à New York sur cette question-là et auprès des États membres. Elle continue aujourd'hui, mais avec les moyens dont elle dispose, qui sont quand même somme toute assez maigres de faire sa part. Là aussi, je pense que la francophonie pourrait peut-être avoir un message plus clair sur la valeur ajoutée, les objectifs qu'elle se fixe en matière de paix et de sécurité. Ma dernière partie, je vois Stéphane, je sens son regard à ma gauche. Mais comme le monsieur à New York m'a nommé ambassadeur plénipotentiaire temporaire de la francophonie, je prends trois minutes de plus. Merci Stéphane. Le dernier élément, évidemment, donc un besoin, un progrès. Quels sont les défis auxquels la francophonie aujourd'hui a à faire face ? Selon moi, les limites et les obstacles principaux de l'action de la francophonie en tant qu'organisation, d'abord, ce sont les moyens financiers et humains, dont elle manque et je dirais qu'ils sont sans commune mesure avec les objectifs politiques que lui fixent les états membres et je trouve que les états membres sont extrêmement promptes à dire à la francophonie, on va faire de la culture, on va faire de l'économie, on va faire de la paix, on va faire de la sécurité. Mais ça, il faut que ça aille avec des moyens. Or, pour l'instant, l'organisation internationale de la francophonie voit plutôt ces moyens déclinés. Le deuxième élément est l'appui parfois timide des états membres. Et finalement, comme je le disais tout à l'heure, un manque, selon moi, de visibilité et de lisibilité, ça, c'était très vrai à l'époque, en 2010, en Haïti. On se demandait un peu ce que finalement pouvait faire la francophonie. Je pense que ça a quand même un petit peu évolué et changé cette question là. Alors, les trois priorités, selon moi, seraient pour la francophonie en matière de paix et de sécurité, peut être de mieux cibler ou de cibler les objectifs qu'elle se fixe clairement. Quelle est sa valeur ajoutée? Quelles sont les niches dans lesquelles finalement la francophonie aurait réellement une valeur ajoutée? Et clairement, la guerre coûte cher. La guerre ne fait jamais de vainqueurs. Et l'OIF, selon moi, n'a ni l'expertise militaire, ni les moyens de s'engager sur le sentier ou sur l'avenue militaire. En revanche, elle devrait probablement et peut être se concentrer sur au moins trois plans. Le premier, à mon avis, est la compréhension des environnements de crise. Je vous disais tout à l'heure qu'un des besoins était de comprendre. Et je pense qu'il ne suffit pas de déployer les gens sur le terrain. Il faut que les gens comprennent l'environnement dans lequel ils sont. Et la francophonie bénéficie d'un réseau institutionnel, bénéficie d'une expertise incroyable, ne serait-ce que parce que finalement, elle est représentée par l'ensemble des continents en son sein et que donc, ça lui permet d'avoir cette expertise là. Donc, je dirais qu'au niveau de la compréhension, la francophonie pourrait avoir une valeur ajoutée. Est ce que c'est financer de la recherche? Est ce que c'est mettre davantage à contribution ces réseaux d'experts? Alors, ce sera à elle de décider, mais je pense que cette compréhension là est importante. Ensuite, le deuxième volet serait de se concentrer, selon moi, sur la question de la prévention, de la médiation et du renforcement des capacités civiles. Il y a clairement un besoin ici et à mon avis, la prévention, évidemment, ce qui coûte le moins cher. Et quand on fait mal de la prévention, on se retrouve dans des conflits armés qui coûtent épouvantablement cher. Et je suis convaincu qu'en matière de prévention, on n'a pas tout fait au cours de la dernière décennie pour essayer de prévenir un certain nombre de crises. Pour ce qui est de la radicalisation, aujourd'hui, c'est une conviction que j'ai. Il ne faut pas penser à ce qui va se passer demain. Il faut penser à où on va être dans 10 ans. Pas aujourd'hui. Et dans 10 ans, si on ne fait pas de prévention, ce sera peut être pas le djihad. Ce sera peut être un autre combat ou un autre radical type de radicalisation violente qui emportera le marché parce que c'est un marché. Pour l'instant, l'offre, il n'y a que le djihad violent qui est une offre. Mais on sera rendu encore plus loin. Donc, je pense que là, la prévention pourrait être effectivement un aspect. Et le dernier élément, évidemment, je vois Stéphane encore qui me regarde. C'est et je crois qu'en ces temps de campagne électorale où on sent une tension et un discours peut être sur le choc des civilisations, où on essaye de monter les uns contre les autres. Et je pense que l'Occident en particulier est en train de tomber dans ce piège tendu par les suppôts du djihad violent. Je crois que la francophonie pourrait contribuer à un dialogue constructif. Pourquoi? Parce qu'on a souvent dit à la francophonie qu'elle était une mini ONU, qu'elle était capable de tester un certain nombre de propositions parce qu'elle est effectivement représentative de la diversité du monde. Et je crois que ce dialogue constructif en raison notamment du réseau politique dont bénéficie la francophonie pourrait être en matière de paix et de sécurité un avenir redoutable. Mais en guise de conclusion, Stéphane, je te jure, le dernier point, évidemment, travaillant sur les questions de paix et de sécurité au Canada et au Québec, je pense que et puis comme je sais qu'il y a des représentants du Canada et du Québec, il est important que le Canada et le Québec se réengagent et s'engagent et assument pleinement. Finalement, le rôle politique qu'ils peuvent avoir au sein de l'organisation internationale de la francophonie parce que le Canada et le Québec ont une contribution financière, ont une contribution à bien des égards. Et je pense qu'ils pourraient réellement contribuer précisément à asseoir la légitimité, la crédibilité de l'ONU précisément dans les champs que j'ai cités là, qui sont des champs qui sont la prévention, qui sont la police, mon collègue ici en parlera tout à l'heure, qui sont l'expertise civile au niveau des crises. Donc, voilà, je m'excuse, je sais que j'ai dépassé. Aujourd'hui, je vais parler effectivement des dynamiques plus spécifiques de l'Afrique de l'Ouest. Il y a énormément de choses évidemment à faire et à parler en Afrique de l'Ouest notamment, en plus des guerres civiles, de plusieurs transitions politiques contestées ou armées. Les dernières années ont vu la montée des problèmes liés à la criminalité et au trafic en tout genre, incluant dans le golfe de Guinée et ceux liés à la violence extrémiste, notamment au Mali et au Nigeria. On compte en Afrique de l'Ouest maintenant aujourd'hui trois missions de paix de l'ONU au Mali, en Côte-d'Ivoire, au Libéria, pour environ, je dirais, 22 000-23 000 soldats des Nations unies dans ces trois pays. On a aussi de multiples missions de construction de capacité de l'Union européenne et autres partenaires internationaux. Et on a maintenant, j'hésite à dire plus récemment, mais certainement, il y a eu récemment des développements intéressants depuis 2013, des déploiements militaires contre-terroristes importants en Afrique de l'Ouest, menés par la France avec Barkhane, mais aussi soutenus, et c'est peut-être un peu moins connu, par les Américains. Il y a une spécificité francophone sur laquelle je ne reviendrai pas parce que la FID a fait un bon tour, mais on pourra en parler tout à l'heure. Donc, il y a énormément de défis en termes de prévention, de gestion, de résolution des conférences d'Afrique de l'Ouest, étant donné que le temps est très limité. Je vais me limiter seulement à parler de deux choses très rapidement par rapport à l'Afrique de l'Ouest. D'abord, le défi de la transition politique en Afrique et, en lien aussi, parce qu'il y a beaucoup de liens à faire, le défi des stratégies d'intervention de la communauté internationale, surtout justement dans le cadre, je ne pense pas, de Mali. Moi, je pense que le Mali, certainement en Afrique de l'Ouest, disons, met de l'avant des enjeux importants, notamment justement l'interaction ou non à ne pas faire entre mission de paix, prévention des conflits et cette soi-disant guerre ou choc des civilisations, comme David disait, ou certainement cette guerre dite mondiale contre le terrorisme. Donc, la transition démocratique réfère souvent à un processus politique caractérisé par le passage progressif d'un régime de dictature à une démocratie. Mais nous pouvons aussi y inclure d'une manière beaucoup plus large tout simplement le passage d'un régime à un autre au cours d'une élection, mais surtout dans le cas qui nous intéresse beaucoup ici, le passage d'un contexte de conflit à un contexte dit de post-conflit, où la réconciliation, la consolidation de la paix, l'organisation d'élections et la construction de l'État ou reconstruction de l'État s'entremêlent. D'entrée de jeu, il faut reconnaître que la transition démocratique en Afrique, francophone certainement, mais pas uniquement, est source ou cause de crises et de conflits, et en même temps, elle est conçue comme une manière de sortir ou résoudre les conflits, ce qui a occasionné dans plusieurs cas des situations assez paradoxes. Merci. L'une des manifestations les plus courantes des difficultés est la survenance des coups d'État, qui sont générateurs de complications et de complexités, et signifient souvent l'arrêt des efforts d'institutionnalisation. Les dernières années en Afrique de l'Oise, on en a vu plusieurs. Ici, il s'agit souvent de définir la place et la fonction de l'armée au sein de l'État, mais cette question n'en est pas seulement une technique administrative ou constitutionnelle qui va définir les paramètres des relations civiles ou militaires. Il y a aussi des enjeux d'économie politique importants qui sont rarement mentionnés, notamment lorsqu'on parle de l'accès des membres des armées nationales africaines au programme international de construction de capacités, lorsqu'on parle des activités transnationales de surveillance, que ce soit en termes de contre-terrorisme ou d'activités policières, ou tout simplement la participation des membres des forces armées nationales africaines dans divers trafics. Le Mali, encore une fois, je pense que c'est un exemple de, disons, cette dimension ou la variété, disons, des réseaux qui définissent ou décrivent une économie politique importante à ne pas négliger. La question de la transition en Afrique de l'Oise a été intimement liée aux stratégies d'intervention de la communauté internationale. Pour les États en sortie de crise, les élections sont soit le point de départ du rétablissement de la vie constitutionnelle dite normale ou soit le poursuite, voire l'aggravation d'une crise latente ou ouverte. De plus, certains, surtout les acteurs internationaux, souhaitent que cette période de transition soit la plus courte possible pour un retour à la légalité constitutionnelle. Et là, il y a des trucs légaux, ça dépend évidemment de chaque contexte, mais par exemple au Mali, il y a eu, les Américains ont poussé ou certainement encouragé les Français et les Maliens à mettre en place des élections rapidement pour débloquer légalement des fonds de développement et de reconstruction pour le Mali, alors que le Congrès empêche justement de financer des gens qui ont fait un coup d'État. Du point de vue des stratégies d'intervention internationale, je dirais que le plus grand défi provient justement du problème de cette guerre au terrorisme, ou plus précisément en Afrique de l'Ouest, de ce qui est vu comme une lutte contre la violence islamiste ou extrémiste. Il existe deux types d'explications communes pour la violence islamiste en Afrique. D'abord, il y a celles qui se concentrent sur la démographie religieuse, sous-jacente et relativement statique des pays. Trop souvent, il est dit que cette violence est irrationnelle et ou incompréhensible. Ultimement, ce type d'explications est toutefois largement satisfaisant. Toutes les populations musulmanes, je ne devrais pas avoir à le dire, mais il faut le dire, ne sont pas violentes. Les discours et idéologies religieux peuvent représenter et justifier efficacement la violence, mais ils ne sont efficaces que dans certains contextes démographiques qui favorisent les conditions de la mobilisation. Cette mobilisation est possible et seulement possible lorsque des mécanismes nécessaires se mettent en place suite à des expériences politiques et économiques de marginalisation et d'exclusion. Un deuxième type d'explication est la diffusion géographique. La violence islamiste en Afrique est présentée comme le résultat de frontières poreuses et de services de sécurité inefficaces. Ici notamment, on pointe le cas du Mali. Au mieux, cette diffusion des militants est un élément déclencheur immédiat, mais pas une cause profonde ou explicative de la violence islamiste. On oublie ici trop rapidement les conditions qui rendent attrayante l'idée de diffusion et qui rendent les groupes islamistes attrayants pour les communautés locales. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer la violence radicale, extrémiste ou islamiste en Afrique? D'abord, ce n'est pas mauvais de retourner en fait à de vieux travaux comme ceux de Ted Gour en 1970 dans son livre « Women rebel », qui écrit que la forme que prend la discrimination de l'État et la marginalisation politique et économique mènent avec le temps aux demandes et aux exigences de changements politiques et économiques. La motivation à se rebeller apparaît lorsque la discrimination renforce les perceptions que la marginalisation est basée sur des caractéristiques d'identité personnelle comme la religion, mais pas exclusivement. En Afrique, donc, ce qu'on peut observer, c'est que l'émergence de la violence, quelle qu'elle soit, est intimement liée aux problèmes de l'État et de sa légitimité. Eux-mêmes sont liés à toutes sortes de dynamiques autour de l'instrumentalisation des identités. La teneur dite « islamiste » des conflits en Afrique est variable, certainement discutable, et nous devons nous demander jusqu'à quel point les histoires et les expériences de marginalisation sont vécues d'un point de vue religieux plutôt que sur une base régionale ou ethnique, par exemple. Mon collègue Cédric Jourd, de l'Université de Laval, travaille justement sur cette problématique. Ceci étant dit, des cas spécifiques comme le Mali et le Nigeria, qu'on pourrait parler pendant la période de question, démontrent que la marginalisation politique et économique est une condition nécessaire, mais insuffisante, pour expier la mobilisation islamiste. La recherche suggère qu'il faut deux autres conditions. Premièrement, l'existence d'un historique de violences, de combats, conflits ou mouvements de résistance violents permet de transformer les doléances actuelles en actions ou violences collectives. Un tel héritage offre des opportunités aux islamistes qui y puisent un capital de violence qui est reconfiguré selon une stratégie différente. Deuxièmement, l'apparition d'événements déclencheurs entraîne une montée de la violence et démarque un moment où l'exclusion de l'État se manifeste davantage. Les événements déclencheurs ne sont pas en soi une condition pour l'apparition de la violence, mais interagissent avec les doléances et l'héritage de conflits pour donner naissance au conflit immédiat. Dans un tel contexte, la rébellion peut devenir une stratégie légitime aux yeux des militants afin de contrer la répression de l'État. Si on parle d'intervention internationale, et peut-être dans le courant ou dans la suite de ce que David disait à propos de l'action de l'OIF, je crois que le défi est double ici. Si on parle de transition politique et d'action contre-terroriste. Il y a d'abord évidemment toute la dynamique, que David soulignait bien, de prévention et de résolution des conflits, mais là dans un contexte où, disons qu'on trace un trait très rapide et gros sur la violence dite extrémiste ou islamiste. L'envers de la médaille, c'est pas moi non plus. Tant qu'on me lance pas, tu me lances rien, ça va aller. L'envers de la médaille de ça, c'est justement les conditions limitantes de toutes les actions contre les terroristes françaises et américaines, notamment dans la région. Si le cas du Mali, c'est-à-dire là je parle du conflit en soi, mais aussi les conditions mises en place en termes d'intervention de l'ONU et française notamment. Donc, si le cas du Mali peut servir d'études ou de leçons, c'est justement pour éclairer les difficultés rencontrées lorsque maintien de la paix et contre-terrorisme s'entremêlent dans des tentatives parfois contre-productives de transition, de réconciliation et de consolidation de la paix. Premièrement, la tendance ou le réflexe des pays occidentaux notamment, mais pas exclusivement, pas uniquement, à déployer la force militaire comme solution est contre-productive à plusieurs égards, même si plusieurs diront qu'elle s'avère parfois nécessaire. En partie, elle légitime et nourrit les mouvements islamistes, mais aussi les autres mouvements contestataires qui y voient un impérialisme occidental ou autre critique coloniale ou postcoloniale. En partie également, surtout dans le contexte justement d'une guerre mondiale contre le terrorisme, elle légitime les tendances ou les régimes autoritaires africains. Ceux-ci justifient répression, pratiques autoritaires d'exclusion ou marginalisation, donc un certain statu quo, au nom de la guerre au terrorisme et souvent avec l'appui des mêmes puissances militaires qui interviennent dans la région. Plutôt donc que de se pencher sur les racines profondes des conflits, sur les problèmes socio-économiques et socio-politiques, on renforce l'appareil coercitif de l'État. Deuxièmement, on va s'entremêler les tentatives de maintien de la paix avec la doctrine de contre-insurrection. Là, plusieurs travaux ont fait qu'il fait des comparaisons et bon, on n'entrera pas là-dedans. Mais ce qu'il faut constater, c'est que les mêmes ingrédients pour contrer le terrorisme sont maintenant offerts sous la rubrique justement de résolution des conflits, d'insistance humanitaire de développement et de consolidation de la paix. Donc, il peut être très difficile de distinguer les deux, tant dans la pratique qu'en théorie. On reviendra plus tard si on a le temps. Les efforts de contre-résurrection et de contre-terrorisme ne se marient pas très bien aux efforts de maintien de la paix et de résolution pacifique des conflits. Au Mali notamment, le mariage entre le maintien de la paix de l'ONU et les opérations françaises de contre-terrorisme ont remis en question le fondement même de ce qu'on appelle la violence légitime, notamment la violence légitime associée à l'État. Pour conclure, le terrorisme est un qualificatif subjectif à propos de la légitimité de la violence, celle présumée illégitime du terrorisme et celle présumée légitime de l'intervenant, qui est souvent un État. Mais les conflits africains sont en partie une compétition justement à propos de la source de cette légitimité, à propos d'établir un monopole de la violence légitime, de convaincre une soi-disant population de la moralité, de la pertinence de cette autorité légitime. Le paradoxe est donc que la violence internationale contre-insurrectionnelle ou contre-terrorisme mine l'autorité de l'État africain, sujet à l'intervention militaire internationale, permettant un retour ou la confirmation de pratiques autoritaires ou corrompues. La légitimation légale de l'utilisation de la violence facilite le passage vers les discours de guerre et donc vers l'exclusion de solutions ou alternatives non-militaires au terrorisme et vers l'exclusion de la problématique de la transition démocratique. Merci. Applaudissements Premièrement, je voudrais remercier l'association étudiante d'avoir organisé ce colloque afin de partager nos expériences, partager aussi nos réflexions en matière de sécurité. Et principalement, dans mon rôle aujourd'hui, on a entendu M. Morin parler d'espace francophone. Et aujourd'hui, je vais vous donner peut-être plus un aspect qu'on entend un peu moins sur, soit sur les réseaux, soit dans les journaux, à l'effet. Qu'est-ce que francopole? Francopole, c'est un cercle qui peut paraître un peu fermé parce que c'est en relation directement avec les organisations policières, des écoles de police qu'on peut retrouver dans le domaine de la francophonie, donc à l'international. Donc, francopole, c'est 60 agences, des écoles de police, de la gendarmerie française, des services de police, issus de 20 pays. Donc, présentement, depuis 2008, on a eu une grande évolution dans le domaine des gens qui viennent solliciter le réseau francopole. Dans la dernière année, on a eu une augmentation de 30 % du nombre de personnes, de personnes, d'agences qui viennent rejoindre le réseau francopole. Francopole, c'est quoi? En principe, francopole, c'est la réunion d'agences, comme je le mentionnais, pour partager les meilleures pratiques policières dans tous les domaines d'affaires qu'on peut retrouver dans les interventions policières. C'est un regroupement qu'on va partager certaines difficultés et pouvoir les partager avec nos collègues. C'est le premier objectif. Notre mission, dans le fond, c'est de favoriser la mise en commun des pratiques policières à travers le monde dans le domaine francophone. C'est sûr qu'on peut dire qu'au Québec, au Canada, c'est facilitant de partager de l'information avec les nouvelles technologies comparativement aux pays du Sud, où ils sont peut-être plus en difficulté de partager de l'information, de la technologie. Donc, on a eu un concept aussi, pas juste d'aller recevoir de l'information, partager ces bonnes pratiques-là, mais soutenir certains pays, sans nous, exemple, les pays comme la France, la Suisse, le Québec, pour pouvoir partager, les soutenir dans différents domaines d'affaires. La façon de procéder dans le francophone, bien, on fonctionne par comité technique. Pourquoi? Parce que les domaines d'affaires dans les milieux policiers, on aurait plusieurs à solliciter, mais tout dépendant de l'intérêt qu'on peut retrouver dans les différents pays du réseau. Donc, les gens, comme présentement, on a le policier et le citoyen. On est plus orienté du côté éthique. Qu'est-ce qui se passe dans un pays comme le Burkina Faso versus la France versus le Québec? Vous voyez, il y a des marges d'approche avec le citoyen. La culture est différente. Donc, vraiment, notre réseau met en place, sortir les meilleures pratiques, toujours dans le bon respect de chacun des agences, parce que ce n'est pas toutes les agences ou les organisations policières ou les écoles de police qui sont au même niveau. Donc, ça, c'est une des facilités qu'on a dans le réseau francophone, de pouvoir partager les bonnes pratiques et aussi toujours dans le bon respect de chacune des organisations. On retrouve aussi, je parlais de l'espace francophone tantôt avec David. Je me suis aperçu, c'est parce que ça fait un an que je suis secrétaire général pour le réseau francophone. Ce n'est pas une fonction qui est permanente. Pourquoi? Parce que je suis directeur des communications et des relations internationales à la Sûreté du Québec. Donc, on le mentionnait tantôt. Et c'est un surplus, mais je pense que c'est valorisant. On parlait de recherche des bonnes pratiques, mais je pense que c'est un réseau qui est facilitant. On n'a pas besoin de toujours prendre l'avion pour aller voir ce qui se passe ailleurs. On a un réseau, on a une technologie. On peut partager ces bonnes pratiques-là. Donc, pour moi, à la Sûreté du Québec, c'est un avantage très positif. Et aussi, à l'ensemble, l'Association des directeurs de police du Québec. Donc, c'est vraiment la plus-value qu'on peut retrouver de cette façon-là. On parlait tantôt de l'OIF. L'OIF nous soutient aussi francophone parce qu'on fait partie du réseau institutionnel de la francophonie. Donc, on soutient certaines expertises pour partager, par exemple, dans certains pays que je mentionnais ou qui ont certaines problématiques concernant le maintien de la paix dans leur pays. Donc, on les soutient dans certains cas, comme la sécurisation du processus électoral. Donc, on amène des gens qui ont de l'expertise dans notre réseau à les soutenir certains pays, certaines agences de police pour les amener à apporter un soutien dans le processus électoral. On a la gestion aussi démocratique des foules. Ici, on entend moins ça, la gestion démocratique des foules au Québec. On parle plus des manifestations, le contrôle des manifestations. On retrouve ça ici. Mais la nomadlature, dans le réseau francopole, on amène la gestion démocratique des foules. Donc, la façon qu'on peut le traiter au Québec versus un autre pays comme l'Afrique, la France, on va chercher les bonnes pratiques, autant en matière policière que judiciaire. Comment faire l'approche? Comment le système judiciaire fonctionne? Quels sont les impondérables qu'on ne peut pas passer à côté lors de nos interventions? Donc, francopole a permis, avec l'OIF, d'amener certains pays, comme la gestion démocratique des foules, les amener à un autre niveau. Donc, ça, c'est un autre impact. La même chose avec le droit des enfants. Donc, toutes les mineures qui sont victimes d'actes criminels. Pour moi, là, ça fait quelques dossiers que je vois passer. Sans le soutien de francopoles, où est-ce qu'on envoie des gens dans différents pays pour les soutenir en formation, comment est-ce qu'on interroge ou on questionne un enfant mineur qui est agressif à plusieurs reprises sexuellement? Donc, toutes ces techniques d'enquête-là qu'on peut partager, c'est une valeur ajoutée dans le monde de la francophonie. Donc, ça, c'est un autre bel exemple où ce que l'OIF nous soutient, pour envoyer vraiment des formateurs sur place, soutenir et amener les organisations policières, les écoles de police à être de plus en plus autonomes, aller chercher les meilleures pratiques de cette façon-là. C'est sûr qu'au Québec, j'essaie de faire des comparaisons. Au Québec, c'est peut-être plus facilitant parce qu'on peut se pencher du côté de l'Ouest du Canada, donc à partir de l'Ontario jusqu'à Vancouver, ou nos amis du Sud, les Américains. Donc, on pourrait dire, au côté américain, notre benchmark est plus facilitant. Donc, ça, l'OIF nous encourage et sollicite vraiment notre présence dans ces pays-là. Francopole recoupe plusieurs expertises. Je vous parlais tantôt de gestion démocratique des foules, mais présentement, vous savez toute la question de cybercriminalité. Chez nous, avec le réseau francopole, bien, c'est facilitant de regarder 60 agences pour regarder qu'est-ce que vous faites en matière de cybercriminalité. On a parlé avec mes collègues de prévention. Mais c'est un autre élément qui devient, je pense, un point commun. On parle de prévention, mais en cybercriminalité. Je peux vous dire que depuis les sept, huit dernières années, dans tous les crimes traditionnels, la cybercriminalité s'introduit dans chacun d'entre eux. Dans chacun d'entre eux, on trouve un moyen. Autant que sur le crime organisé, on le sait sur tout ce qui est la pédophilie, on le retrouve avec la cyber. Dans tous les crimes traditionnels, donc, imaginez-vous les nouvelles fonctions qu'on peut retrouver dans d'autres pays. Je vous donnais des exemples dans notre comité technique en cybercriminalité. On a fait des demandes de collaboration, toujours avec l'OIF, pour aller partager les bonnes pratiques avec certains pays, comme, par exemple, la Côte d'Ivoire. On a vu sans doute dans le dernier mois, juste avant les fêtes, on a eu des interventions policières, Côte d'Ivoire, Sûreté du Québec. Ça, ça arrivait, c'est parce que notre business case, notre offre d'affaires est vraiment orientée vers la formation et non du côté opérationnel. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres instances qui vont le travailler à l'extérieur des frontières. Mais au niveau de la formation, qu'est-ce que ça fait? Ça développe un réseau des connaissances. C'est même plus facilitant pour dire, bien, j'ai parlé avec David Morin de Sherbrooke, je sais que j'ai des problèmes à Sherbrooke. C'est plus facile de l'appeler pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais là, avec les dernières années, bien, on a eu des problématiques. On a envoyé des gens faire former des gens à sa Côte d'Ivoire sur la cybercriminalité, toute la question de fraude qu'on pourrait recevoir. Deux ans après, je vous donne l'exemple. Deux ans après, on a des questions des gens qui sont faites frauder au Québec. On a des dizaines de personnes qui sont faites frauder au Québec. Et pour être capable de relier tout ça via Internet, via certains achats, ça a été relié à des sujets qui habitaient sur la Côte d'Ivoire. Donc, tout ça pour dire que le réseau francopole, comme mission première, c'est d'aller chercher les meilleures pratiques policières en matière de formation, mais il nous amène aussi à être capables d'amener ce réseau-là et de faciliter les opérations policières. Donc, ça, c'est déjà un bon terme qui fait en sorte que notre réseau francophone, on parlait de l'espace francophone, que 30 % dans les dernières années, on l'a augmenté en nombre d'abonnements, qu'on pourrait dire, d'organisations. Et par ce fait même, je parlais avec David dans les dernières années, moi, mon impact, on va chercher des agences policières, la gendarmerie, les écoles de police et aussi le domaine universitaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle approche. Moi, je crois beaucoup avec l'approche universitaire, le mix police-universitaire, les gens d'application, pour être capables de développer davantage et amener des niveaux moyens pour améliorer notre réseau. Donc, dans les faits, dans mes enjeux chez nous, pour francopole, c'est d'être capables de les rejoindre plus d'agences, plus d'écoles de police, autant dans les pays du Sud, que déjà dans les dernières années, je pense qu'on a augmenté de 15 %, qui s'impliquent davantage. Ils veulent vraiment avoir une autonomie, être capables de partager aussi les bonnes pratiques, les acquérir et aussi pouvoir échanger dans le réseau. Et par le fait même, moi, je vais insérer, j'ai déjà deux universités qui sont insérées dans le niveau francopole pour pouvoir échanger. On peut échanger aussi dans le niveau de la gestion. Donc, je vais amener les niveaux universitaires dans le francopole pour pouvoir partager dans le domaine policier. Je sais que je pourrais en parler encore au moins une bonne heure de francopole. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bons sujets qui sont d'intérêt, comme des différents comités techniques. Mais je pense que déjà là, en partant, on fait l'entrée de jeu du côté de mes collègues. On parle de prévention, on est capable d'anticiper des traits en amont, je pense, au niveau de la sécurité. Francopole, avec tout l'OEF et l'espace francophone, je pense qu'on a tout un impact à créer avec le domaine policier. Merci. Applaudissements. Applaudissements.